Bonsoir. Solution à problème lié au barrage de la Renaissance, Félix-Antoine Tshisekedi en tournée au Soudan, en Égypte et en Éthiopie. Le chef de l'État de la RDC est arrivé ce samedi à Khartoum, première étape de sa tournée. Une communication importante de la présidence, c'est tout à l'heure dans ce journal, mesdames et messieurs. Bonsoir et merci de nous avoir choisis pour vous informer. Pour trouver une solution à l'africaine, au problème ultra-africain, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, est président en exercice de l'Union africaine, a entamé ce samedi une tournée africaine auprès de ses homologues du Soudan, d'Égypte et d'Éthiopie, concernés par le barrage de la Renaissance, construit par l'Éthiopie sur les Niles Bleues. Khartoum, capitale de la République du Soudan, a accueilli le chef de l'État congolais pour une visite officielle. Ce samedi 8 mai 2021, c'est sous sa casquette de président de l'Union africaine que Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo entame à partir de la capitale soudanaise une série de missions de médiation, mieux d'arbitrage, dans le dossier du barrage hydroélectrique de la Renaissance, au cœur des tensions entre l'Éthiopie, l'Égypte et le Soudan. A sa descente d'avion, le président de la République a été accueilli par le président du conseil de transition, qui avait à ses côtés le vice-président de cette instance dirigeante du Soudan, du Premier ministre et de la ministre soudanaise des Affaires étrangères. Après quelques pas sur le tapis rouge pour les honneurs de la garde républicaine, le président Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo est surpris par des ovations et chants scandés par un groupe restreint, Covid-19 oblige, constitué exclusivement de la communauté congolaise vivant à Khartoum, qui pour certains ne voulait pas rater cette occasion en or, car c'est pour leur première fois de le voir depuis son investiture. Ces Congolais, en majorité des étudiants, ont été approchés par le chef de l'État, bravant ainsi le soleil au zénith, sous une chaleur qui affiche 43 degrés Celsius. C'est parti ! 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 Juste après, le cortège a pris la direction du palais présidentiel soudanais, situé à quelques encablures près de l'aéroport international de Khartoum. Ici, les pourparlers se tiennent en deux temps. D'abord, avec le premier ministre soudanais, du ministre des Affaires étrangères et celui de l'irrigation, qui était entouré de quelques experts. Côté congolais, le chef de l'État était accompagné du ministre des Affaires étrangères, Christophe Loutondoula, du président du panel de l'Union africaine, le professeur Ntoumba Loaba, et du conseiller principal au collège d'Ipomatie, Christian Boucheri. La visite du président en exercice de l'Union africaine dans ces trois différents pays, qui se disputent les eaux d'une île bleue, fait suite à une série d'intenses discussions qui ont eu lieu à Kinshasa au début du mois d'avril. Puisqu'il faut à tout prix sortir de l'impasse, la démarche du président Félix Sontan Tshiseke Di Tulumbo, qui se sont directement impliqués, tient à maintenir le dialogue approche, qui a jusqu'ici permis de faire baisser la tension entre les trois États, une recette qui a porté ses fruits, matérialisé notamment par l'absence des déclarations belliqueuses entre Khartoum, Addis Abeba et le Caire. C'est après plus d'une demi-heure d'entretien que la haute autorité de l'Union africaine, Félix Sontan Tshiseke Di Tulumbo, a rencontré Abdel Al-Fatta, président du conseil de transition du Soudan. Situé à la frontière avec le Soudan, le barrage de la Renaissance a vocation à devenir le plus grand barrage hydroélectrique du continent. Mais ce projet rencontre une forte opposition de la part de l'Egypte, extrêmement dépendant du Nil, pour son accès à l'eau. Tout comme le Soudan se considérant également victime, en estimant que ses ambitions dans le domaine de l'agriculture seraient menacées si le projet, lancé officiellement par son voisin l'Ethiopie en 2013, arrive à terme sans accord entre les partis. Après Khartoum, la prochaine étape du périple de médiation du président de l'Union africaine le conduira au Caire en Egypte, puis à Addis Abeba, capitale éthiopienne. Et il y a lieu de vous signaler également qu'après cette visite éclaire de Khartoum, le président de la République de la RDC est déjà arrivé au Caire en Egypte, accueilli au pied de l'avion avec honneur par le maréchal Al-Sisi, le président de l'Union africaine a entamé de pourparlers ce soir avec le gouvernement égyptien autour du barrage de la Renaissance. Le leadership du président Félix Antoine Tusekedi porte déjà de fruits car les trois étapes concernées dans cette affaire ont maintenu le dialogue et tous sont déterminés à trouver une solution concertée. Vous suivrez les images et commentaires dans nos prochaines éditions. en restant toujours à la présidence pour parler du gouvernement de l'Union sacrée qui a atténué hier sa deuxième réunion sous la présidence, son deuxième conseil de ministre sous la présidence du chef de l'État. C'était en mode visioconférence. Parmi les points à l'ordre du jour, l'on note le fonctionnement des institutions provinciales et l'aide humanitaire au nord, Kivu et à Litori. Le compte rendu de cette réunion a été fait par le porte-parole du gouvernement, ministre de la Communication et Média, Patrick Mouyaya. En voici un extrait. La communication du président de la République a porté sur trois points, à savoir, un, du fonctionnement de nos institutions provinciales, préoccupés par l'instabilité au sommet de certaines de nos institutions provinciales, caractérisés par la déchéance des certains gouverneurs de province et des conflits permanents entre des gouverneurs et des assemblées provinciales. Le président de la République, chef de l'État, a chargé le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, de se mettre en contact avec la Commission électorale nationale indépendante CENI pour procéder à l'organisation des élections de gouverneurs dans les provinces concernées. Il faudrait par la suite que le ministre de l'Intérieur organise de séminaires réunissant les assemblées provinciales ainsi que le gouverneur pour trouver un modus operandi qui apporte la stabilité dans nos provinces. 2. Au sujet de l'enseignement supérieur et universitaire Après la visite qu'il a effectuée le mercredi 5 mai 2021 dans quelques universités à instituts supérieurs, le président de la République a demandé au ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire de mobiliser des moyens à mettre à disposition de professeurs pour faciliter la production des syllabus et répondre ainsi à la demande formulée par les étudiants quant à ceux. Il a en outre donné les orientations au ministre de l'Essu pour travailler avec son collègue de transport et voies de communication en vue de mettre à disposition en matinée et en fin de journée des bus pour faciliter la mobilité des étudiants. Au sujet du plan des développements de nos territoires, le président de la République a terminé son propos en informant le Conseil de ministre de sa volonté de mettre en œuvre le plan des développements de nos territoires. Il sera question de leur doter d'un budget qui leur permet de financer certains projets, notamment la construction d'infrastructures des bases, les routes des desserts agricoles et les stations d'adduction d'eau, etc. Il a encouragé les membres du gouvernement à y contribuer. Les deux gouverneurs militaires récemment nommés suite à l'état de siège au Nord Kivu et à Litori ont été reçus par le président de la Chambre haute du Parlement, Modeste Bahatilou Kwebo. Ces derniers leur approdigué de sages conseils avant de se rendre à leur poste respectif. Les deux gouverneurs nommés ont à leur tour émis le vœu de mettre fin à cette situation de guerre. Sandra Nanguita. Les gouverneurs militaires récemment nommés par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké d'Itinombo, dans les provinces de Litori et le Nord Kivu, ont été reçus ce samedi par le président du Sénat, Modeste Bahatilou Kwebo. Au cours de cette audience, le président de la Chambre de sages a prodigué des sages conseils à ses compatriotes qui ont la lourde tâche de faire revenir la paix dans cette partie du pays, théâtre des guerres, depuis plus de deux décennies maintenant. D'entrée des jeux, Modeste Bahatilou Kwebo s'est rejoui du bon choix opéré par le commandant suprême des forces armées, des hommes pétris d'expérience. Dans toute mission délicate comme celle-ci, il faut se confier à Dieu, croire en ce que l'on fait, tout en étant optimiste, a dit Modeste Bahatilou Kwebo, avant d'ajouter que dans cette mission délicate, tous vos faits et gestes sont analysés. Vous devez avoir cela à l'esprit avant de les appeler à l'amour du pays. Conscients de la lourde responsabilité qui est la leur, ils ont dit au président du Sénat leur détermination à mettre fin à cette situation de guerre qui ne cesse d'en délire notre pays. Le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise nous a confié une mission. Et pour y aller, nous devons nous approcher des sages. Hier, nous étions récits par l'honorable paysan de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de être reçue par l'honorable président du Sénat. Ainsi, auprès de ces deux personnalités, hier et aujourd'hui, nous venons de recevoir des conseils, des encouragements pour que la tâche qui nous attend n'est pas facile. La tâche est délicate et qui nous demande une approche globale. Ainsi, les encouragements de tout le monde, de tout Congolais, de tous nos politiciens et de toute notre population nous amèneront certainement à la victoire. Dans les échanges, le président du Sénat a proposé... ...avec leur administré comme l'un des moyens pour atteindre leur objectif. Pour rappel, le général Luboyan Kachama a été nommé gouverneur du Nord Kivu. Il sera secondé par le commissaire divisionnaire de la police à Longaboni Benjamin. Le général Constantin Makonga, lui, a été nommé gouverneur de la province de Litorie, avec comme vice-gouverneur le commissaire de la police, Ekou Kalipopo. Entre-temps, le ministre de la Santé a tenu un point de presse sur la troisième vague de la Covid-19. Le détail dans cet élément des reportages. Après avoir géré avec succès le deux premières vagues de la pandémie de la Covid-19 en République démocratique du Congo, la situation actuelle de la pandémie demeure stable. Cependant, la surveillance reste toujours démise afin de prévenir une éventuelle troisième vague dans un contexte mondial qui demeure préoccupant, a dit le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le docteur Jean-Jacques Mbunga Nimbanda, le 7 mai 2021, lors d'un point de presse. Nos équipes ont été alertées d'une souscription des cas Covid-19 dans un immeuble situé dans la commune de la Gombé. Dépêchée sur le lieu, une équipe de la riposte contre la Covid-19 a effectuée une réaction auprès de la Covid-19. Les résultats des analyses effectuées à l'IGNRB ont été effectuées à la Covid-19, parmi lesquelles 22 nationalités indiennes et 5 communes. Les mesures de santé publique nécessaires ont été prises autour de cet immeuble, notamment la mise en quarantaine de tous les occupants de l'immeuble, en ce y compris le personnel, l'organisation de la prise en charge correcte selon le protocole national de toutes les personnes infectées, la décontamination de l'immeuble concerné, l'approfondissement des investigations de tous les cas confirmés et l'identification de tous les contacts à suivre, l'obligation d'un test PCR négatif à tout passager en provenance des pays à haut risque, la réalisation de deux tests obligatoires à l'arrivée et à l'intervalle d'une semaine à tout passager en provenance des pays à haut risque. Le docteur Jean-Jacques Mugunga Nimbanda exhorte la population à garder son calme et à continuer à observer les mesures barrières édictées par les autorités politiques et sanitaires. Présent également à ses points de presse, la vice-ministre de la santé publique, hygiène et prévention, Madame Véronique Ilunga. Aussi, le numéro 1 du secrétariat technique à la riposte contre la Covid-19, le professeur docteur Jean-Jacques Mugunga Nimbanda exhorte. Maintenant, ce chapitre de la santé ouvert avec le 158e anniversaire du mouvement international de la Croix-Rouge. En République démocratique du Congo, un défilé de force vive de volontaires de la ville de Kinshasa s'est déroulé devant la maison communale de la commune de Barombou. C'était en présence des cadres partenaires de la Croix-Rouge et plusieurs personnalités du pays. C'est sous le thème du travail de la Croix-Rouge et inarrêtable que la Croix-Rouge RDC a célèbri avec face à cette journée de 8 mai que marque la création de ce mouvement international. Après le passage des troupes en revue d'abord par le président national de cette institution et quelques autorités, l'air était aux différentes adresses et à la collation des grades du secrétaire général de la Croix-Rouge RDC suivi de la démonstration des forces vives des volontaires de toutes les 24 communes de la ville de Kinshasa. Pour marquer d'une pierre blanche la journée, la vice-ministre de santé, Kilumbankounou, Véronique, a au cours de son adresse reconnu la qualité du travail qu'abat ce mouvement humanitaire de volontaires sécuristes en RDC. Horte de la cérémonie, le président Provençat de la Croix-Rouge fort du travail mené par ses volontaires à martéler, rien n'empêchera à la Croix-Rouge de poursuivre ses actions. Bénéficiaire de mérite du comité de direction, le secrétaire général de la Croix-Rouge a exprimé sa satisfaction. Implédoié en faveur de la Croix-Rouge, tel est le cri de cœur de l'ambassadrice de cette institution. Le président national de la Croix-Rouge a loué les efforts fournis par ses volontaires sur toute l'étendue de la République. En tant qu'auxiliaire de pouvoir public dans les domaines humanitaires, la Croix-Rouge nécessite un soutien de l'État en vue de continuer à poursuivre sa mission. Notons que la cérémonie a connu la présence des conseillers en charge économique du chef de l'État, les députés et sénateurs, le CISR, la Fédération et les sociétés nationales Sœurs. La conférence débat d'information, de renforcement des capacités et des compétences pour une croissance commerciale et l'autonomisation de la femme a vécu, ainsi organisé par l'ANAP, un programme d'entrepreneuriat de femmes africaines en collaboration avec l'ambassade des USA en République démocratique du Congo. C'est en présence de l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique, M. Mike Amer, qui est un programme africain d'entrepreneuriat des femmes congolaises, a organisé cette rencontre d'échange avec l'appui de l'ambassade des États-Unis d'Amérique en RDC. Au cours de cet échange d'affaires, les femmes congolaises, non seulement qu'elles ont reçu des informations, mais surtout partagé les connaissances et compétences pour renforcer les capacités, faire la promotion de l'autonomisation de la femme congolaise en vue d'apporter le changement et le développement. Les femmes congolaises sont donc encouragées pour une entrepreneuriat féminin accrue. Le professeur Chumanga, envoyé du chef de l'État à la Goa, revient sur l'objectif poursuivi. L'objectif ici, ce n'est pas forcément de faire bénéficier à une élite d'hommes d'affaires bien avérés, bien établis, c'est bien, mais c'est surtout toute personne qui a une initiative, toute personne qui a un esprit d'innovation, et qui est capable de produire sous le label RDC. Et ça, ça inclut la loi alimentaire. Rien que l'agriculture en tant que secteur a plusieurs variantes. Pour Mme Jocelyne Chumanga, présidente de AWEP RDC, ces assises de Kinshasa sont plus qu'importantes dans la mesure où les femmes congolaises sont formées sur comment réaliser des affaires par la production et des projets. Il y a des femmes qui ne savent pas faire des business plans et AWEP RDC peut aider ces femmes-là à rédiger les business plans pour avoir des financements. Le travail d'AWEP sera d'accompagner les femmes entrepreneurs congolaises. La collaboration commerciale et économique entre la RDC et les USA favorise les exportations des produits congolais vers les Etats-Unis d'Amérique. Leadership et Management, des concepts clés de la formation de membres de l'association Action Denis Zonniakiruti, c'est ce qui est dit pour le développement communautaire intégral ADNT, c'est pour améliorer la gestion et développer l'esprit de créativité au sein de cette structure alliée à la fondation de la première d'art. Cette activité est un soutien de taille pour les 50 femmes rétenues par le FORAF, en période de basse conjoncture économique imposée par la survenance du coronavirus. Celles qui avaient un capital se sont effondrées, la situation de celles qui n'avaient pas de capital initial s'est empirée et les maraîchères ont vu s'arrêter leurs activités. Le projet d'immersion et de promotion de l'entreprenariat est venu à la rescousse. FORAF, qui est le fonds de renforcement des capacités des activités de femmes, qui a reçu un appui, un kit solaire pour appuyer les femmes, qui sont les femmes qui vont commencer à vendre les kits solaires. Là, c'est pour encourager aussi l'environnement propre, pour éviter que les gens puissent utiliser des lampes dans des quartiers où il n'y a pas assez d'électricité. En cette matière, il y a nécessité d'un coaching. Celle qui s'est livrée à l'exercice est l'honorable Marie-Angele Kiana Mofankolo. Plusieurs tours dans ses manches, elle a eu une expérience à partager sur l'autonomisation et l'entrepreneuriat féminin. Madame la ministre du Genre a dépêché à cette activité pour marquer l'assentiment du gouvernement, sa conseillère chargée du développement. Entre-temps, le ministre de la Défense nationale, Gilbert Kabanda, a réussi de sa présence aux obsèques du général-major rétraité, Fernand Kabeaïa Kongolo. Il avait par la suite tenu une réunion avec l'inspectorat général de Fardecé. C'était sur l'état de lieu de cet organe de contrôle, nous dit Georges Frédéric Ndib. Depuis qu'il est à la tête du ministère de la Défense nationale du gouvernement de l'Union sacrée, c'est une première rencontre du ministre de la Défense nationale et ancien combattant, le docteur Gilbert Kabanda-Kourenga, qu'accompagnait la vice-ministre Madame Serafine Kiloubou Kitouba avec l'inspectorat général des forces armées de la RDC, conduit par l'inspecteur général, le général Gabriel Amissi Koumba, dit en gofort. Le patron de la Défense nationale a voulu en savoir un peu plus sur la situation générale de l'inspectorat général des forces armées de la République démocratique du Congo et du ministère de la Défense en tant qu'organe de contrôle. Le ministre de la Défense nationale a saisi cette occasion pour présenter les grandes lignes de son mandat articulé autour de l'éthique et de la formation. L'inspecteur général a fait le rapport de la dernière mission d'évaluation des capacités opérationnelles de la troisième zone de défense. Il est prévu dans le tout prochain jour l'organisation des plusieurs séminaires auxquels sera convié l'inspectorat général des FRDC, organe des contrôles, d'audits et d'inspections des FRDC et du ministère de la Défense. Bien avant, le ministre de la Défense et la vice-ministre ont assisté aux obsèques du général-major et traité Fernand Kabea Kongolo, décédé le 27 avril 2021, ancien de l'école royale militaire. L'illistre disparu a été beaucoup plus utilisé dans la formation des militaires au sein de l'armée. Une communication importante de la présidence, elle nous sera livrée tout à l'heure par le porte-parole du chef de l'État, M. Tarsis Kassongoumoui Mbayamba, bonsoir. Bonsoir Mireille, bonsoir. Vous êtes ici présent sur ce plateau, de quoi s'agit-il exactement ? Il y a cinq ordonnances que le président de la République vient de signer et je viens vous en faire lecture. En vous faisant naturellement l'économie des visas, ordonnance numéro 21019 du 8 mai 2021 portant nomination au sein du commandement des régions militaires des forces armées de la République démocratique du Congo. Le président de la République ordonne, article 1er, sans nommer aux fonctions ci-dessous au sein du commandement des régions militaires des forces armées de la République démocratique du Congo, les officiers généraux et supérieurs dont les noms, postes, noms, prénoms et matricules suivent. 1. Commandement 32e région militaire. 1. Général de brigade Bitangalo Boulimé Clément, matricule 1779-77-1280-51, commandant de la région militaire. 2. Colonel Damaté Abbassie Dieudonné, matricule 1658-61-39-6807, commandant second, chargé des opérations et du renseignement. 3. Colonel Landou Matongo, matricule 1557-67-71-1896, commandant second, chargé de l'administration et de la logistique. 4. Colonel Wamba Joe André, matricule 1588-00-44-77-17, chef d'état-major de la région militaire. 2. Commandement 34e région militaire. 1. Général de brigade Tchinkobo Moulamba Guilin, matricule 1709-72-94-03-31, commandant de région militaire. 2. Colonel Bitongano Motela Jano, matricule 1567-40-62-91-72, commandant second, chargé des opérations et du renseignement. 3. Colonel Kadima Bulongo William, matricule 1709-77-74, commandant second, chargé de l'administration et de la logistique. André, matricule 1679-63, chef d'état-major de la région militaire. La deuxième ordonnance est l'ordonnance numéro 21, portant nomination au sein du commandement des secteurs opérationnels des forces armées de la République démocratique du Congo. Le président de la République ordonne, Article 1er, sont nommés aux fonctions ci-dessous, au sein des commandements des secteurs opérationnels, les officiers généraux et supérieurs, dont les noms, post-noms, prénoms et matricules, suivent. 1. Commandement secteur opérationnel sous Colas 1, Grand Nord. 1. Général de brigade Mputela Colito Bertin, matricule 1567-83-79-35-66, commandant. 2. Colonel Biagolo Gondo Antoine, matricule 1688-87-26-18-89, chargé des opérations et du renseignement. 3. Colonel Lumbu Matundu Polidor, matricule 1557-97-32-73-13, commandant second chargé de l'administration et de la logistique. 2. Commandement secteur opérationnel sous Colas 2, Nord-Kivu. 1. Général de brigade Mwéhu-Lumbu-Evariste, matricule 17-29-71-50-27, commandant. 2. Colonel Mwéhu-Lumbu-Evariste, matricule 16-79-14-93-65-19, commandant second chargé des opérations et du renseignement. 3. Colonel Botongo Issouka-José, matricule 16-69-50-67-77-07, commandant second chargé de l'administration et de la logistique. 3. Commandement secteur opérationnel Itoury. 1. Général de brigade Kassongo Maloba-Rigobert, matricule 16-38-57-86-52-41, 1. Commandant 2. Général de brigade Mwéhu-Lumbu-Abdallah-Batt, matricule 16-08-75-73-82-63, commandant second chargé des opérations et du renseignement. 3. Général de brigade Bokolomba-Bonganda-Jean-Claude, matricule 16-99-38-52-01-06, commandant second chargé de l'administration et de la logistique. ordonnance numéro 21-021 du 8 mai 2021, portant nomination des commandants des brigades de réaction rapide au sein des forces armées de la République démocratique du Congo. Le président de la République ordonne. Article 1. Sont nommés aux fonctions ci-dessous, au sein des commandements des brigades de réaction rapide, les officiers généraux dont les noms, post-noms, prénoms et matricules suivent. 1. Commandement 12e brigade de réaction rapide, Général de brigade Opia Bondani-Patrick, matricule 16-68-51-96-77-76, commandant brigade. 2. Commandement 22e brigade de réaction rapide, Général de brigade Mouhima Dieudonné, matricule 17-39-72-59-01-55, commandant brigade. ordonnance numéro 21-022 du 8 mai 2021, portant nomination au sein des commissariats provinciaux de la police nationale congolaise. Le président de la République ordonne. Article 1. Sont nommés aux fonctions ci-dessous, au sein des commissariats provinciaux de la police nationale congolaise, les personnes dont les noms et matricules suivent. 1. Commissariat provincial de l'Itourie, commissaire divisionnaire adjoint, Ngoï-Sengheloua-Kiyo, matricule 11-97-00-06-34-425, commissaire provincial. Commissaire supérieur principal, Mayengele Mbangi Anissé-Edi, matricule 11-96-30-01-72-668, commissaire provincial adjoint, chargé de la police administrative. Directeur Nkaou-Youlou-Jackson-Taylor, matricule 11-95-41-45-04-771, commissaire provincial adjoint, chargé de la police judiciaire. Commissaire supérieur principal, Bofunga-Lolingo-Godefroy, matricule 11-96-20-07-29-07-76, commissaire provincial adjoint, chargé de la police d'appui et de gestion. 2. Commissariat provincial du Nord-Kivu, directeur Calongi-Moulumba-Gilbert, matricule 11-95-41-40-21-589, commissaire provincial adjoint, chargé de la police judiciaire. Commissaire supérieur principal, Macambo-Gimba-Fidèle, matricule 11-96-70-31-89-177, commissaire provincial adjoint, chargé de la police d'appui et de gestion. 3. Commissariat provincial de la CHOPO, commissaire divisionnaire adjoint, Sabiti Abdallah-Patrick, matricule 11-96-91-07-17-546, commissaire provincial. 4. Commissariat provincial du Quilou, commissaire supérieur principal, Kangulumba-Makwakala-Kaikai, matricule 11-95-30-71-63-561, commissaire provincial adjoint, chargé de la police administrative. 5. Directeur Nsamba-Kabala-Nicolas, matricule 11-95-21-13-86-67-0, commissaire provincial adjoint, chargé de la police judiciaire. 5. Commissaire supérieur principal, Paloukou-Makéoussi-Henri, matricule 11-97-20-53-99-001, commissaire provincial adjoint, chargé de la police d'appui et de gestion. 5. Commissariat provincial du Sud-Kivou, commissaire supérieur principal, Kongolo-Kambalé-Christian, matricule 11-96-30-05-43-995, commissaire provincial adjoint, chargé de la police administrative. 6. Commissariat provincial du Congo central, directeur Loubouno-Chama-Belengo désiré, matricule 11-95-41-27-47-859, commissaire provincial adjoint, chargé de la police judiciaire. Voilà donc pour ces nominations. Il y a une autre ordonnance, c'est l'ordonnance 21-023 du 8 mai 2021, qui modifie et complète l'ordonnance 21-004 du 14 février 2021, qui porte création de l'organisation et fonctionnement d'un service spécialisé au sein du cabinet du président de la République, dénommé Comité national des 9e jeux de la francophonie de Kinshasa. Je vous en ferai lecture dans nos prochaines éditions. La communication a ainsi dévoilé, monsieur le porte-parole, c'était un réel plaisir de vous recevoir dans ce journal. Je reviendrai avec vous. Nous allons poursuivre ce journal avec ces grands noms de la presse congolaise. Il s'agit de Patrick Mouyaya, Colette Choumba, Eric Kachukouma, respectivement ministre de la Communication et Média, rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale et député national, tous produits de l'Institut facultaire des sciences d'information et de la communication. Ils ont été reçus et honorés par cette grande famille et studentine. C'est l'honneur de toute une communauté et studentine à ces anciens de l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication, IFACIQ, aujourd'hui élevés à des postes de responsabilité. L'émotion qui m'envahit est très très grande. Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et Média, Colette Choumba Toundou, rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale, et Éric Chikouma, désormais député national, en remplacement du porte-parole du gouvernement. Pour cet étudiant, la nomination du ministre de la Communication et Média est une source d'inspiration. Voir le produit, quelqu'un qui est passé au même endroit que moi, être placé à la tête de la communication, c'est quelque chose qui doit me pousser à faire des efforts sur soi. Remontons dans les temps. Plus ou moins dix ans en arrière, dans cette salle, le ministre de la Communication et Média était dans le même statut que ses étudiants. ses murs, plein de souvenirs et émotions pour Patrick Mouyaya Katembé. L'arbre qui a les branches les plus longues et les fruits les plus frais, c'est l'arbre qui a des racines très enfoncées. Et non, les racines sont ici. Donc, je n'ai pas arrêté de rire tout à l'heure parce que j'ai vu mon CP de l'époque Socrate. J'ai vu des amours. Ses anciens collègues estiment qu'à l'époque, le porte-parole du gouvernement avait déjà la posture du ministre. Mouyaya, pendant qu'il était étudiant, même s'il n'avait pas encore beaucoup d'habits, mais il aimait toujours être déjà en veste ou en safari. Donc, il avait une posture, j'allais dire ministrable, il se prenait déjà trop au sérieux. C'est quelqu'un qui exerçait déjà la profession, on avait besoin de sa contribution. C'est quelqu'un qui s'est donné. Pour agrémenter cette rencontre plutôt festive, des cadeaux ont été remis à ses personnalités, images d'une bonne formation de cette institution. Une visite guidée dans les différents studios de l'IFACI témoigne la grandeur et la qualité de cette alma mater. Et dans un autre décor, les élèves de l'école primaire Saint-Kizito, nous sommes là à Kingabon, ont bénéficié de nouvelles latrines construites par le président AI de l'UDPS, honorable Jean-Marc Kabound, question pour lui de soulager tant soit peu les conditions d'études des élèves de cette école et les protéger contre les infections microbiennes. Nous sommes à l'école primaire Saint-Kizito de Kingabon, dans la comité de l'UMETE. Dans cette école, les élèves étudiaient même les sols, plus grave encore, il n'y avait pas d'installations sanitaires adéquates. Informé de la situation par les responsables de cet établissement scolaire, le lieu de la Mohamba, Jean-Marc Kabound Akabound, président intermédiaire de l'UDPS, n'a pas hésité un seul instant pour aller à la rescousse de ses enfants. Comparant, Jean-Marc Kabound Akabound s'est décidé de financer la construction de latrines adéquates pour soulager tant soit peu les conditions d'études des enfants de cette école et les protéger contre les infections microbiennes. Sur l'invitation des responsables de cette formation scolaire, le président intermédiaire de l'UDPS est descendu dans cette école pour remettre cet ouvrage au staff dirigeant de cette école. Dans ce mot, Gilbert Munganga, directeur de cette école, a rélevé le président de la chambre basse dans cette école. Ce n'est pas la première fois. Au début, nous avons sollicité de bain. Sans plus tarder, il a réagi. Et par la même occasion, nous lui avons posé le problème des toilettes sanitaires. Réagissant en peur de famille, nous étions surpris une fois. Il nous a envoyé des ingénieurs qui sont venus. Nous avions cru que c'était de parole, mais sans plus tarder, il est passé à l'acte. Pour être toujours très proche de sa base, Kabounda Kabounda compte construire encore des latrines dans des écoles d'Ngaba et de Kinsesso. Une façon pour lui de soutenir la gratuité de l'enseignement, l'une des actions du président de la République pour son peuple. Et avant de boucler ce journal, parcourons rapidement ces communiqués de presse. Contrairement aux rumeurs qui circulent dans des médias en ligne et réseaux sociaux, il n'y a ni rapport ni note d'observation de l'IGF sur l'INPP. La cellule de communication de l'INPP condamne cette mauvaise pratique d'outils de communication digitale par certains confrères journalistes et les appellent à respecter la mission des inspecteurs de l'IGF qui n'ont qu'un rapport préliminaire à faire à la presse. Par ailleurs, tout celui qui, de près ou de loin, chercherait à troubler la paix sociale, charbon acquise au sein de cet établissement public par voie de chantage, dénonciation calomnière et tentative de soulèvement se fera traduire en justice conformément au code de procédure pénale et devra répondre de ces actes devant les courts et tribunaux et même à la commission des disciplines de la corporation de journalistes conformément au code d'éthique et déontologie journalistique. Pour finir, la délégation syndicale de l'INPP s'est jointe par le canal du représentant du personnel pour mettre en garde tout complice de ces mauvaises pratiques car les échos des agents de l'INPP passent par la délégation syndicale et ceci conformément à la convention collective de l'INPP et au code du travail congolaire au but de pérenniser un bon climat de travail. Mesdames et messieurs, c'est par ces communiqués de presse que nous mettions un terme à cette édition du journal. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir et bon week-end chez vous.